Botte bander koubalandia les avertis tous les jours avec une autre vidéo nous allons parler vous voulez bola 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 la foi passé le batisch est ma sorte jacques nakania bibli l'on a un coup de blanche basseur tiba philippe nakania bibli puisque ça peut importe un coup et bongo puisque ne l'herbeallah la fa fa passé à la mara mme de Arsarder toussa à maags aupar aherta temps à c'est conduit par le saint-esprit que nous faisons tout ce qu'ils sont en train de faire je t'abandonne d'abord entre le maître du Seigneur, toi qui vas suivre cette vidéo, je suis tombé sur quatre types de Philippe. Et pourquoi je vous donne ça? C'est une connaissance à part. Pourquoi? Quand tu vas commencer à faire la lecture biblique, tu vas te rendre compte de quel Philippe il s'agit pour nous de la confusion. Parce que sachez que cette confusion est appelée dans la Ananias. Et je vous parlerai, si Dieu le veut aussi, par rapport à la différence. Il y a Ananias dans la Bible. Il y a plusieurs Ananias. On le saura dans la catia vidéo prochaine. Mais pour cette vidéo ici, nous voulons parler réellement de Philippe. Dans la catia Bible, toi, on a quatre ressortis à Philippe. Philippe, il y a 12 apôtres. J'espère que ceux qui ont suivi l'histoire, il y a 12 apôtres. Ils seront d'accord avec moi que je parlais de Philippe. « Oh, yo, yeshua, 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 yeshua. » Que est-ce que, depuis que tu es avec moi, tu me demandes, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'était de quelle ? C'est de ce Philippe-là que nous faisons dans l'allusion. C'est-à-dire Philippe, l'apôtre. Deuxième Philippe, il y a Philippe, il y a diacre. Philippe, il y a évangéliste. Ok ? Pour le Philippe, il y a un apôtre qui est clair. Il y a un apôtre qui est déjà un apôtre qui est un apôtre qui est un apôtre déjà. Mais pour le Philippe, il y a une différence entre le deuxième Philippe et le diacre. Pourquoi je dis diacre tout le temps ? Acte de l'apôtre, chapitre 6, verset 5. Après avoir proposé, Pierre a proposé dans l'Assemblée, que nous allons s'occuper plus dans la parole, qui est un apôtre qui est un apôtre qui est un apôtre. Il y a un apôtre qui est un apôtre qui est un apôtre qui est un apôtre. Donc, il y a un apôtre qui est un apôtre qui est un apôtre. C'est-à-dire la nourriture et le bien en commun, il faut qu'on va s'encharger pour que l'apôtre. Donc, on a versé 5, acte 6. Cette proposition, plus à toute l'Assemblée, « Il est l'Ur, Etienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Pochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas. » C'est-à-dire, dans l'Acte 6, 5, alors, tant qu'on a compris un diacre, d'abord un diacre étienne qui est lapidé, et puis un Philippe. C'est-à-dire le deuxième Philippe qui est Philippe qui est un diacre et qui est évangéliste. Maintenant, le troisième et le quatrième Philippe n'a rien à voir avec Yeshua. Dans ce livre, il y a Luc chapitre 3, verset 1 et puis dans Matthieu 14, verset 3 il y a une histoire où il y a deux Philippes. Deux Philippes, il y a un érode le grand. Il y a deux mères différentes. Il y a un érode Philippe mais il y avait comme père, n'est-ce pas, érode le grand. Pour voir ça, Matthieu 14, verset 3 et puis Luc 3, verset 1. C'est là, au fait, quatre sortes qu'il y a un érode pour en écrire la Bible. Encore une fois, je vous donne ces enseignements ou bien ces informations pour vous préparer pendant qu'on se tente la Bible ou confondre. Puisque tu peux lire des choses comme ça et puis après, on l'obie peut-être. Donc, il y a Philippe parce qu'il y a un érode. Mais pourtant, ce n'est pas de ces Philippes-là qu'on parle. Peut-être que tu as Matthieu, ou l'exhortation. Peut-être que tu parles de Philippe et de l'Ibosso ou de Philippe, n'est-ce pas, un apôtre. Mais tu tombes sur un verset comme ça, ramassé et puis après, il y a un érode. Philippe, n'est-ce pas, il y a un érode, tout ça. On ne communique pas avec l'Ibosso et il y a un érode. Pour éviter cela, il y a un important que il y a un érode. Comme il y a un érode, quel nom appartient à quel type il y a un érode par rapport à l'évangile. Il y a une clarté et il y a une sincérité. Ça, pourtant, on a une confusion avec tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse encore pour vous avoir suivi. Ce sont les questions qui sont les écrits. et que nous allons continuer avec nos émissions sur les avertis. Soyez bénis. Shalom.